Merci à tous de cette invitation. C'est un grand plaisir et un grand honneur d'être là. Je voudrais aussi remercier les plus de 300 amis qui ont participé à notre enquête l'année dernière, d'ailleurs, tous ces vapoteurs et qui nous ont donné des informations très importantes de grandes valeurs ajoutées. Et voilà, on a déjà aussi soumis cette étude à la publication. Donc, c'est vrai qu'elle va être disponible très, très bientôt là et vous aurez un accès libre à ces données. Et ceci est très intéressant. Comme je le disais, on a aussi eu la participation de plus de 90 000 vapoteurs dans le monde entier. Alors, qu'en est-il de cette étude ? En fait, ça va être publié dans un journal médical. Mais on a trois accès pour chacun d'entre nous. Donc, rien n'a à payer. Et donc, juste télécharger le texte en PDF. Et là encore, on est en train d'évaluer comment gérer le tout. Mais je pense que c'est très positif. Et en effet, il s'agit de réponses qui vont être données, n'est-ce pas ? Et ça va être publié dans les deux, trois prochains jours. Voilà. Alors, peut-être pas énormément de personnes connaissent votre histoire, connaissent votre background, votre parcours. Donc, que faites-vous exactement ? Bon, ça, c'est une autre chose. Mais peut-être que si vous le voulez bien, vous pouvez vous présenter et puis, voilà, nous dire en deux mots votre activité. Alors, eh bien, je m'appelle Konstantinos Farsalinos. C'est un petit peu difficile à prononcer peut-être pour chacun d'entre vous. Je suis donc un spécialiste en cardiologie. Je travaille au Centre grec-naziste de cardiologie. Et je m'occupe aussi en Belgique en tant que chercheur de tous ces problèmes liés à la cardiologie. Et puis, j'ai commencé mes recherches à partir de 2011 sur les cigarettes électroniques. On a publié d'ailleurs des résultats. On a jusqu'à maintenant huit études qui ont été faites sur les cigarettes électroniques, y compris au niveau de commentaires qui ont été publiés aussi par d'autres chercheurs. Et on travaille avec une grande, grande équipe qui est avec moi, qui m'aide, me supporte. Et une coopération aussi avec d'autres laboratoires au niveau de la toxicologie, des composantes chimiques, des recherches en général dans ce secteur-là. Merci. Et puis, bien évidemment, vous faites des études. Et ce, chaque année, parce que vous avez d'ailleurs vos propres données personnelles, n'est-ce pas ? Puisque vous passez votre temps aussi à faire ces recherches, à les mener à bien. Et quels sont, par rapport à vos recherches, disons, les progrès qui ont été faits, les risques qui ont été évalués au niveau de la toxicologie de ces cigarettes électroniques ? Bon, c'est un produit tout à fait innovateur, vous le savez. Il y a beaucoup de choses à apprendre, c'est évident, en étudiant ces produits. Et d'ailleurs, les résultats sont très intéressants, aussi bien pour l'industrie en elle-même, mais également pour l'évapoteur, pour cette communauté. Et bien sûr, on a beaucoup, beaucoup de choses qui doivent être faites. Et nos idées, en fin de compte, sont infinies. Et bon, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire au niveau des financements qui sont nécessaires pour mener à bien ces études. Et donc, on implique des analyses, avec tout ce qui concerne les composantes chimiques qui sont évaluées. On a testé aussi 159 liquides des échantillons, et ceux du monde entier, y compris en France, bien sûr. Et la présence de deux aspects, de deux composantes chimiques qui proviennent d'autres études, en particulier qui ne devraient pas être inhalées. Donc, on a testé ceci aussi, tous ces liquides, la présence chimique de ces composantes, et combien ceci, et bien peut-être, comment dire, quelle influence peut-il avoir au niveau de la vapeur. Et on a fini notre analyse, et donc on est en train de préparer notre article qui va être publié. Et avant la publication, comme vous le savez, et bien on ne peut pas dévoiler les secrets de ceci, et les résultats, surtout. Donc, maintenant, qu'est-ce que nous voulons ? Eh bien, on veut publier toutes les informations que nous avons dans ce secteur-là, et c'est fascinant. C'est vraiment fascinant. C'est un secteur fascinant. On a des potentialités énormes au niveau des bénéfices dans la santé publique, sur la cigarette électronique. Et on va vraiment faire de notre mieux en tant que scientifique pour mener à bien, et aller de l'avant au niveau du développement, au niveau de l'industrie, pour donner des lignes directrices, en fin de compte, sur ce produit-là, sur comment on peut améliorer la qualité aussi de ces produits, bien sûr. Bon, bien évidemment, il y a un poids important au niveau aussi, comment dirais-je, des informations qui proviennent des autorités, des gouvernements. Et quand on voit tout ce qui se passe au niveau des États-Unis, et le TPD, ou en Europe aussi, comment ça se passe ? Est-ce que vous ressentez que, comment dire, vous avez suffisamment de poids dans les décisions qui sont prises au niveau de la cigarette électronique ? Alors, ce n'est pas une question vraiment de poids, parce qu'il y a des régulateurs, il y a des personnes qui s'occupent des réglementations, ils connaissent bien évidemment tous ces aspects scientifiques dans les publications des journaux, mais dans la médecine. Et donc, bon, il y a des choses très précises, très détaillées. Donc, il faut comprendre qu'on a des éditeurs, mais on a des scientifiques qui doivent évaluer toutes les données que nous proposons. Et donc, il faut évaluer l'intégrité scientifique de toutes ces données-là. Donc, en fait, ils sont obligés, n'est-ce pas, et ils le savent, ils connaissent bien ces données, de pouvoir évaluer tout ceci. Alors maintenant, ils ne se basent pas que sur les données, parce qu'ils doivent aussi se baser sur des questions politiques, et aussi sur tout leur programme. Donc, la science et la politique ne vont pas forcément de pair. Et donc, voilà, il faut expliquer à toutes ces personnes que c'est une question de santé publique. Et donc, c'est ça qui doit prévaloir, c'est cet aspect-là, au-delà des intérêts économiques, des intérêts, en général, des idéologies, si on veut dire, si on peut dire. Et donc, c'est vrai que quand on a même envoyé des lettres à des chercheurs, dans le monde entier, au niveau des communes, ce sont des personnes qui ont pensé à la commission, eh bien, nous pouvons en décrire, n'est-ce pas, les détails sur les données que nous avons. C'est sûr qu'ils savent, qu'ils connaissent, mais il faut les convaincre que ceci doit être important au niveau des réglementations. Et, néanmoins, l'industrie aurait peut-être dû participer de façon plus active. Et d'ailleurs, avant aussi, parce que pourquoi ? Enfin, pourquoi ? Parce qu'avant décembre 2012, c'est-à-dire à partir du moment des premières propositions du TPD, eh bien, il n'y avait pas d'organisation qui était impliquée au niveau de l'industrie. En tous les cas, on a vraiment fait de notre mieux. Et puis, il y a eu vraiment un abandon du produit, ce qui a été fait avec le SNUS en particulier. Et donc, il faut vraiment évaluer ces aspects-là. Donc, je pense aussi que le futur est encore, et devant nous, bien sûr, était plus important. Parce qu'on est dans un processus de négociation pour parler sur la mise en œuvre réelle des TPD, qui veulent des tests, certes, mais qui ne le définissent pas. Donc, la définition spécifique des normes, des standards, des tests qui devraient être mis en œuvre pour ces produits-là sont extrêmement importants. Et c'est là où on a le processus le plus crucial pour définir le futur des cigarettes électroniques. Et d'ailleurs, l'industrie est encore en retard, si on peut dire, encore une fois. Parce que, pour proposer ce qui devrait être fait, eh bien, on doit tout d'abord vérifier tous les protocoles qui pourraient être appropriés dans la réalité. Parce que la cigarette électronique, c'est un nouveau produit. On ne connaît pas dans quel protocole, en termes de psychologie, de chimie, si on peut appliquer tout cela. Et si les composantes peuvent être, comment dirais-je, précis et ne vont pas détruire l'industrie. Donc, c'est pour ces raisons-là qu'on doit faire des tests, disons, encore plus approfondis et encore plus importants qui doivent être appliqués à ces cigarettes-là et cigarettes électroniques. Et peut-être, comme je le disais, voilà, il y a eu un peu d'intermoiement dans le passé. Donc, au niveau de l'industrie, il faudrait vraiment être supporté, être aidé dans tout cela. Bien sûr, bien sûr, parce qu'on n'a pas été supporté ni aidé par l'industrie au niveau financier. Bien évidemment, en premier lieu, très, 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 très léger, très légère aide, très limitée au niveau des financements. Et puis, je pense que l'industrie n'est même pas, comment dirais-je, je ne demande même pas des consultations, des échanges. Et je ne comprends même pas ça, en fin de compte. Ça me dépasse, parce qu'il y a des scientifiques qui travaillent dans ce secteur-là, ils communiquent, n'est-ce pas, les données quotidiennes. Et on sait qu'on a des contacts. Mais c'est très, très rare que l'industrie soit, que vienne vers nous de façon claire et sérieuse dans des consultations. Et ça, vraiment, ça devrait changer au niveau des mentalités, parce que ça ne va pas. Et d'ailleurs, dans mon blog, il y a un commentaire qui a été fait, qui s'appelle, justement, est-ce que la cigarette, l'industrie de la e-cigarette est notre pire ennemi actuellement ? Pourquoi ? Parce que s'ils ne changent pas leur mentalité, s'ils ne changent pas leur façon de nous approcher, de s'approcher à nos propositions au niveau des TPD et comment aussi on va mettre en œuvre ces règles-là, je pense qu'ils sont en train de risquer le futur de la cigarette électronique. Parce qu'en réalité, comment dire, on s'en fiche un petit peu de l'industrie. Si on peut dire, on s'intéresse à la santé publique. On doit, comment dire, de façon indirecte s'occuper de l'industrie. Donc, voilà, ça, ça doit changer maintenant. Maintenant, ça aurait dû changer déjà hier. Mais vu que ça n'a pas été le cas, il va falloir le faire maintenant. Donc, il faut aller dans la bonne direction. Et je pense que l'industrie, grâce aux experts, devrait trouver la bonne direction, parce que, justement, ces personnes sont responsables, ou devraient être responsables des tests, des propositions. Et c'est l'industrie qui va faire, qui devrait faire ces propositions pour soutenir tout ceci. Si vous choisissez par hasard, n'est-ce pas, un protocole sur les centres qui existent au niveau de la toxicologie, par exemple, ou les études chimiques, bon, vous risquez, vous risquez beaucoup au niveau de la mise en œuvre des réglementations, qui n'est pas forcément appropriée pour la cigarette électronique. Et puis, vous excluez aussi du marché à tout. Et ça ne va pas. On doit réétudier ça rapidement. Mais c'est vrai que ce n'est pas facile. On a besoin d'être bien organisés et d'avoir un protocole précis avec des stratégies spécifiques, et donc promouvoir des preuves, donner des preuves que ceci est la réglementation appropriée. Donc, en fin de compte, l'industrie devrait être un acteur présent plutôt qu'un spectateur, n'est-ce pas, comme vous le disiez. Oui, tout à fait. Elle devrait comprendre qu'ils n'ont aucune expertise, aucune connaissance pour participer à ce processus. Point. Et je dois dire que les compagnies, les sociétés qui ont travaillé au niveau, qui ont fait un bon boulot, un très bon boulot pour le TPD, et bon, ils ont considéré, considérant le temps qu'ils ont passé et qu'ils ont eu, parce qu'ils ont organisé le tout la nuit dernière, donc en considérant tout ceci, c'est positif en absolu au niveau de la non-mécanisation, médicinalisation de la cigarette électronique, par exemple. Mais ce n'est pas utile pour cette mise en œuvre-là des lignes directrices et des directives. C'est vraiment, ils doivent consulter des experts dans le secteur de la cigarette électronique. Et il n'y en avait pas suffisamment, mais il y en a peu, c'est vrai, mais il y en a des personnes qui ont la volonté d'être là, d'être aidées, mais il faut avoir des financements qui permettent de faire cela, sinon on ne peut rien faire tout seul, c'est clair. Alors, est-ce que vous pensez qu'un jour, on va pouvoir démontrer que la cigarette électronique peut être totalement, comment dirais-je, non-nuisible pour la santé ? Oui, c'est ça, donc il y a quelque chose de totalement, c'est un terme un petit peu difficile. Qu'est-ce qu'on peut considérer comme nocif ? C'est ça, en fin de compte, parce que nos activités quotidiennes, il n'y en a aucune qui soit totalement non nocive. Maintenant, il faut voir un petit peu au niveau de la cigarette électronique, est-ce que peut-être les niveaux bas d'aspect chimique, de composantes chimiques, peuvent nous faire comprendre, en fin de compte, que l'impact est bas. Et donc, il faut voir le tout, comme je le disais, sur le long terme, c'est une évaluation sur le long terme, et des habitudes sur le long terme par rapport au vapoteur. Donc, là, on est pratiquement certain, même si on n'a pas, je répète, une preuve directe, qu'il y a des bénéfices directs pour les fumeurs de passer à l'utilisation de la cigarette électronique. Et donc, évidemment, on pense qu'il n'y a pas, pour un fumeur, disons, ça devrait être une opportunité pour eux, puisque tout le reste a échoué, en fin de compte. Donc, il n'y a pas eu de taux de succès important au niveau des thérapies, de substitution de la nicotine, par exemple. Donc, c'est vrai que, personnellement, il y a des informations qui sont divulguées, et là encore, on a des décisions qui doivent être prises pour savoir ce qu'on va faire. Et donc, on oblige, en fin de compte, les physiciens, les chercheurs, à donner toutes les informations nécessaires, non seulement pour la cigarette électronique, mais également pour les produits pharmaceutiques, c'est-à-dire inclure cette discussion-là. Et on pourrait avoir, en effet, la possibilité de donner le choix aux fumeurs de choisir. Mais il ne faut pas, comment dirais-je, donner la peur ou créer ces craintes aux fumeurs, même à l'intérieur de la discussion, puisqu'on devrait, en fait, faire le contraire. On parle de la majorité des fumeurs qui ne peuvent pas, qui n'arrivent pas à cesser de fumer. Donc, en fin de compte, c'est éthiquement correct de leur donner une alternative, justement, pour laquelle on peut avoir une évidence claire, qui nous démontre que c'est beaucoup moins nocif par rapport à la cigarette. Ça, c'est évident. Maintenant, quel est le taux ? Vous nous parlez du pourcentage au niveau, justement, de cet aspect nocif pour la santé. C'est quoi, le pourcentage ? C'est difficile de les déchiffrer, ici. Mais, par rapport à ce qu'on sait, il y a un risque, s'il y en a un. Il est très, très léger, très limité, parce qu'en fait, on n'a pas vraiment de preuves sur ceci. On a, bien évidemment, des substances chimiques présentes. Mais, c'est vrai qu'on a plus de 500 substances chimiques au niveau de la cigarette. 69 sont carcinogènes. Et donc, on a aussi tous les groupes qui sont totalement absents au niveau de la cigarette électronique. Donc, et puis, ici aussi, d'autres carcinogènes qui sont présents dans la cigarette ne le sont pas dans la cigarette électronique ou avec des taux beaucoup plus bas à comparer à celle-ci. Donc, voilà, c'est ce qu'on a vu dans ces études récentes. On avait des caractéristiques claires et des données dans notre étude, y compris avec le professeur Poloz sur ce thème-là. Donc, voilà, la plupart des substances chimiques ne sont pas là, ne sont pas présentes. Donc, quand on parle d'une certaine, comment dire, d'une présence de certaines substances, on ne sait pas si elles sont vraiment nuisibles et comment elles vont agir au niveau de la défense immunitaire. Donc, voilà, je pense qu'il y a des différences au niveau des risques, au niveau de... Il y a des différences vraiment énormes. Ça, c'est évident. Merci beaucoup. Dernier point au niveau de votre pays, en Grèce. On est très intéressé de voir, par rapport à la communauté, y a-t-il... Enfin, comment ça se passe, en fin de compte ? La plupart de ces données proviennent de la Grèce. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire au niveau de ces aspects grecs ? Les connaissances de la Grèce, les connaissances de la Grèce, les connaissances grecques, eh bien, ont la volonté de participer à ces études, et ils sont très, très, très présents. Et là, Grèce a un gros problème au niveau de la cigarette, de la fumée, et vraiment, une grande communauté de fumeurs, environ 40% de la population grecque qui fume. Et donc, c'est pour ça qu'on s'attend, en fin de compte, à ce que, dans la plupart des cas, on y ait de 20 à 60 cigarettes par jour, comme consommation moyenne. Et ça, c'est très impressionnant, parce que, que ce soit des personnes qui fument même plus, par exemple, qui passent à la cigarette électronique en une seule journée, en testant immédiatement. Donc, la plupart d'entre eux sont vraiment obsédés par ça, parce qu'ils n'auraient jamais pu croire, en fin de compte, qu'ils auraient pu cesser de fumer. Et ils ont trouvé un produit qui leur rende facile. Donc, voilà, ils se sont vraiment dédiés, ils sont un peu fanatiques, par rapport à la cigarette électronique, si on peut dire. Et donc, ils n'ont pas vraiment développé leurs capacités artistiques au niveau des dessins ou autres techniques artistiques. Donc, vous disiez, ce sont des grands fumeurs qui proviennent aussi d'autres pays. Est-ce qu'il y a des relations par rapport aux différents pays ? Et comment la communauté... Enfin, quelles sont les dimensions au niveau des communautés ? Bon, je sais que la Grèce et les Philippines sont les premiers au niveau des modes. Et donc, c'est vrai qu'on suit la chronologie dans ce sens-là. Et donc, on doit rester informé. Et sinon, on ne peut pas mener à bien ces études-là. Donc, en fait, au niveau des études qui sont réelles, et on peut voir ce qui se passe avec l'utilisation réelle. Et la théorie est bonne. Mais on doit aussi étudier comment, là, les vapoteurs, eh bien, utilisent ces cigarettes-là. Donc, on doit prendre en considération aussi ce qui se passe, enfin, ce que l'on voit dans les enquêtes, c'est-à-dire que les produits, la nouvelle génération de produits, pas les cigalikes, mais l'industrie aussi est intéressée par ceux-ci, avec des produits plus perfectionnés et tout et tout. Mais je pense qu'il y a aussi tout le secteur de la santé publique, comme on le disait, comme on l'a fait dans cette étude de l'année dernière. Ça, ça nous donne une ligne directrice sur comment avoir une approche sur les fumeurs et comment on veut les persuader à cesser ou à passer à la cigarette électronique. Donc, en fait, voilà, il y a des solutions que l'on propose pour pouvoir utiliser la cigarette électronique de façon appropriée et avec succès. Donc, en comprenant, en fin de compte, l'expérience des vapoteurs dédiés, c'est crucial, cet aspect-là, parce qu'on a des informations très, très importantes et on pense, par conséquent, que c'est important à niveau théorique, ces données-là, mais surtout au niveau tangible, réel. Et donc, comment dire, le secteur médical, on peut avoir vraiment une influence dessus. Et voilà. Et par rapport aux tests, les protocoles dont vous parliez, au niveau des substances chimiques, est-ce que ça a été fait au niveau des Seagalites ou bien d'autres choses, comme les batteries ou bien les coils ou d'autres choses ? Bref, comment ça se passe ? Vous étudiez toute la gamme entière au niveau de l'équipement qui est à disposition des vapoteurs ou bien tout simplement une série de produits qui sont utilisés et proposés ? Alors, il faut comprendre que la recherche se base en particulier sur ce qui est le plus utilisé, on va dire. Donc, néanmoins, il faut être orienté aussi sur ce qui est le mieux au niveau de la performance, c'est clair. Et donc, des produits qui remportent un vieux succès. Et bon, je suis fière parce qu'on est pratiquement le seul groupe avec la nouvelle génération qui a testé la nouvelle génération des produits et les études technologiques ont été faites. On était les seuls, d'ailleurs, qui ont été faites où on avait les produits, les objets de dernière génération. Et donc, voilà, je pense que ceci est important puisqu'on a utilisé les cléromiseurs et les batteries écologiques et tout. Donc, voilà, c'est vraiment des nouvelles générations qui sont importantes et qui nous... Donc, bref, on a utilisé différentes composantes au niveau d'objets de dernière génération, comme je le disais. Et ce sont des recherches qui impliquent aussi ce qui est utilisé de façon le plus récurrent. Et donc, voilà, je pense qu'en fin de compte, il y a toute une série qui concerne la dimension de certaines parties et tout et tout. Et donc, voilà, je pense que c'est vraiment la troisième génération de ces objets. Et donc, je pense que c'est important de pouvoir se rendre compte aussi de l'aspect du plaisir. Mais bon, là, c'est clair, il faut un petit peu voir comment ça va évaluer. Donc, on doit absolument s'intéresser à ces objets-là et aussi tout ce qui est à puissance, en boîte. Et ça, ça va vers le futur. Donc, on veut essayer de résoudre ces questions-là avant de continuer. Merci beaucoup d'être venu avec nous cet après-midi et merci infiniment du temps que vous nous avez consacré. Ça a été vraiment fondamental et illuminant, je dois dire. Merci beaucoup. Je vais donc maintenant repasser aux Français. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Thank you for us.